les fonctions logarithmiques c'est quoi une fonction logarithmiques ben on va regarder ça ensemble fait qu'une fonction logarithmique de base parce que ça c'est on peut rajouter des paramètres à la fonction de base ressemble à ça log en base b de x mettons log en on remplace b par un nombre réel plus grand que 0 et qui égale pas 1 mettons log en base 7 de x ou peu importe le graphique il y a la particularité qu'il y a une asymptote verticale en x égale 0 puis là quelque chose d'important c'est que son domaine c'est pas les réels donc on peut pas mettre tous les réels ici dans la fonction on peut juste mettre dans le log des réels positifs strictement positif donc le domaine le domaine c'est les réels positifs non nuls ou strictement positif c'est une autre façon de dire ça juste les nombres réels non nuls positif quand je dis que le domaine c'est ça ce que je veux dire c'est qu'est ce qui est dans la parenthèse ça doit être un réel non nul si j'ai ça ici ben c'est pas le même domaine il faut que x moins 2 soit plus grand ou égal à 0 ok c'est ce que dans le log là ça donne que c'est la fonction de base c'est un x mais c'est ce que dans le log ça doit être plus grand ou égal à 0 n'est pas plus grand ou égal juste plus grand ça peut pas être égal à ça ok fait que c'est important là c'est juste x c'est pour ça que le domaine c'est ça mais si je change ce qu'il y a dans ma si c'est plus une fonction logarithmique de base si je modifie ça ici je mets un paramètre ici qui multiplie j'additionne plus 3 peu importe il faut que ce que dans le log soit plus grand que 0 donc x moins 3 plus grand que 0 donc x plus grand que 3 mettons ok parfait 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 puis tu sais ça on a ça mais quand on avait vu l'exponentiel son domaine c'était les réels au complet donc c'était défini pour toutes les x il n'y avait pas de problème mais pas pour le log ok notation quand on écrit juste log comme ça log de 10 ben c'est pas ça que je voulais dire log de x ça veut dire log en base 10 de x j'ai conçu le punch puis si on a hélène la fameuse hélène j'avais dit qu'elle avait une hélène qui allait venir nous aider elle est là hélène ben ça c'est le log en base e de 10 juste pour raccourcer la notation au lieu d'écrire log en base e on sauve deux latifs en écrivant hélène puis au lieu d'écrire log en base 10 on sauve deux chiffres parce que c'est les logs qui reviennent souvent en général dans calculatrice on a juste ça puis ça les autres logs on les a pas fait qu'on peut tout le temps se ramener à ces logs là il y a des formules de changement de base qu'on va voir la prochaine vidéo on peut tout le temps se ramener à ça puis le calculer en calculatrice mais dans certains cas on n'a pas besoin de calculatrice pour calculer log on peut juste le trouver nous même on va voir ça dans pas l'ombre c'est quoi le lien entre la fonction exponentielle et la fonction logarithmique ben la fonction logarithmique c'est l'inverse ou la réciproque si on veut un temps c'est plus spécifique des deux c'est utilisé de la fonction exponentielle qu'est ce que ça veut dire ça inverse réciproque on voit ça dans le dernier cours en détail cours 7 mais graphiquement ce que ça veut dire est l'inverse ben mettons que je prends une fonction exponentielle e fonction e elle a un asymptote ici horizontale en y égale 0 puis ah fuck elle passe en e elle passe en e ici on va la voir e à la x puis l'autre qu'est ce que ça veut dire que c'est son inverse ça veut dire que si je fais un axe de réflexion ici pas un asymptote mais un axe de réflexion y égale x puis que je rèfle à tous les points donc le point ici wow le point ici il est à distance 1 de là je l'amène à distance 1 ici le point ici il devient ici le point ici je fais toute une réflexion comme ça j'obtiens le graphe de ln le log en base e parce que là c'était expose e expose en x ça va être le log en base e de x son inverse donc on va le faire en vert lui il y aura un asymptote en x égale 0 x égale 0 l'autre était en y égale 0 donc là il faut faire attention la ligne orange c'est un axe de réflexion puis les pointillés verts c'est un asymptote donc on se rapproche pour les taux jamais la ligne orange on pourrait passer à travers donc ici en 1 il va valoir 0 puis on va faire ça comme ça ça c'est ln de x ça si le b est positif b à la x si le b est plus grand que 1 il est toujours positif mais s'il est plus grand que 1 ça ressemble à ça on avait vu que si b est entre 0 et 1 le graphique était un peu différent on a toujours notre asymptote en y de 0 pour cette partie là mais maintenant c'est l'autre bord c'est comme ça comme ça ça mettons une demi à la x puis on ne regardera pas comment tracer des graphiques dans ce coup c'est juste pour avoir une idée un peu ben on a vu comment tracer des graphiques mais je veux dire pas celui de la fonction exponentielle puis de la fonction logarithmique puis là j'ai mon axe de réflexion y égale à x chaque point mettons le point ici bon ben là il va se ramener genre là si on fait ça pour chaque point le point ici là c'est peu importe donc au final on obtient quoi? on obtient on a notre x égale à 0 puis là ça va donner quelque chose comme ça ok? fait que c'est comme celle-là mais alors flipper à l'envers parce que celle-là c'est celle-là mais flipper on peut passer à travers l'axe de réflexion c'est pas un asymptote en range mais les la fonction verte elle ne peut pas passer à travers l'asymptote verte elle peut passer à travers l'asymptote bleue parce que c'est l'asymptote pour la fonction bleue pas pour la fonction verte ok fait que ça, ça serait ln non, pas ln le log en base 1,5 de x son graphique ok c'est bien beau tu sais là je ne prends pas la peine de faire plein d'exercices sur comment tracer un graphique parce qu'on peut juste aller sur internet aller sur le moteur de recherche google ou peu importe et créer ça mettons ou utiliser n'importe quel autre logiciel pour faire les graphiques puis mettons ici on clique dans le deuxième ici puis là on peut tracer nos graphiques mettons on dit ok le log en base 4 de x trace moi ça s'il vous plaît on peut créer nous le trace c'est deux fois le même graphique on a juste zoomé on voit le graphique ensemble de ça puis là on veut savoir ce qui se passe ok si je le multiplie par 3 qu'est-ce qui se passe il est juste un peu plus étiré si on regarde ça ça a changé c'est rendu 20 ici il fait juste être étiré ok si mettons je fais plus 3 ici qu'est-ce qui se passe ça le décale de 3 vers la gauche c'est le même graphique décalé de 3 vers la gauche si je fais moins 3 ça va être décalé de 3 vers la droite ok ben oui au lieu de passer en 1 1 0 c'est 4 0 puis ok si je fais plus 6 maintenant qu'est-ce qui se passe là on voit pas de temps mais il est monté ici c'était 4 0 là c'est rendu 4 6 chaque petite base ça vaut 5 ici dans la graduation donc ça allait monter de 6 bref on peut s'amuser nous on vendrait du soir à faire ça sans problème ok donc c'est quoi le lien vraiment qui est puissant entre le logarithme puis l'exponentiel oui c'est l'inverse l'une de l'autre mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai le log dans la base b de m égale à n ça veut dire quoi ça veut dire que b à la n égale à m ok fait que si j'ai ça alors j'ai ça ça qui est vrai puis vice versa ça j'écris vice versa si j'ai ça ben je sais que ça c'est vrai donc les deux sont en lien comme ça ici fait que si le log en base 4 de 16 égale à 2 ça veut dire que 4 à la 2 égale à 16 donc en mettant les trucs là donc on va voir sur le côté j'ai juste mis c'est des nombres réels plus égale à 0 peu importe c'est des détails ben c'est vraiment ça le lien le log c'est vraiment l'inverse de la fonction exponentielle fait qu'on peut tout le temps se ramener à la fonction exponentielle pour résoudre des logs on va le voir avec des des exemples premièrement c'est juste de traduire les expressions suivantes sous forme logarithmique ok fait que ici j'ai dessus un exponentiel ben oui ça c'est en fait c'est 4 à la 1 64 un tiers j'ai un exponentiel fait que ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai le log ça ne dérange pas s'il n'y a que le bord c'est vraiment dans l'exemple que je fais là ce serait m égal à ça puis je n'aurais pas ça comme ça ok fait que ici ma base c'est 64 égal comme ça ok fait que la base la base de l'exponentielle c'est la base de l'exposant ça ça s'envole là puis ça ça l'exposant s'envole là ok lui ici ça me dit quoi ça me dit que le log en base 10 de 0,0001 égale moins 4 puis je rappelle log en base 10 on peut juste écrire log ok fait que c'est ça qui s'est passé ici j'ai pris ma base de mon exposant ça vient à la base de mon exponentiel mon exposant se ramasse sur l'autre bord de l'égalité puis lui c'est comme ça qu'on passe d'un exponentiel à un logarithme maintenant on peut faire l'inverse passer du logarithme on aurait pu commencer avec ces questions-là puis se ramener à ça ou à l'étape d'avant je voulais pas te défacer à ça ou l'étape d'avant ici ça se fait très bien aussi mais la puissance de cette relation-là c'est quand on veut calculer des logs de même mentalement fait que si je veux calculer le log en base 4 de 16 comment je fais ben moi je sais directement que ça va être 2 pourquoi? à cause de la relation avec l'exponentiel parce que 4 à la quoi me donne 16 ben c'est 4 à la 2 je vais me mettre en bleu 4 à la 2 me donne 16 donc la réponse c'est 2 c'est ça la relation ici ln de 1 ben ln c'est quoi? ln c'est le log le log en base e donc le log en base e de 1 ben j'ai quoi? e à la quoi me donne 1 ben e à la 0 vu que e à la 0 ça me donne 1 ça veut dire que ln de 1 c'est 0 ok en général quand j'ai une question une question de même il faut que je me dis quel exposant qu'il faut que je mette à 4 pour avoir 16 2 quel exposant qu'il faut que je mette là c'est Elan quel exposant qu'il faut que je mette à e pour avoir 1 ben e à la 0 ça donne 1 donc 0 donc c'est ça en général ce que ça donne en général mettons log en base 3 de 9 ça veut dire quel exposant qu'il faut que je mette à 3 pour obtenir 9 ben 3 à la 2 ça fait 9 donc la réponse c'est 2 ok puis voilà donc j'ai pas parlé j'ai pas décrit comme en détail c'est quoi la forme la plus générale que je peux avoir d'un logarithme parce que ça vient ça vient bizarre c'est pas nécessaire d'écrire ça on peut mettre des paramètres dans le logarithme donc voilà c'est rendu pas pire j'ai un autre écran puis là je peux tout de suite à partir d'ici dire bye bye j'ai